Salut tout le monde, c'est tout dingue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Railway Empire 2, c'est la suite de nos aventures dans la campagne. Dans la campagne chapitre numéro 4, chapitre 4 de la campagne de Railway Empire 2. On est actuellement à proximité de Houston. J'ai fait quelques petits ajustements avant de lancer l'enregistrement. J'ai augmenté le nombre de voies dans certaines villes ici à Houston, j'ai un petit peu augmenté le nombre de voies qui rentrent par là. Austin, je suis passé à 8 voies ici, ça circule beaucoup mieux. Allez, ça donne ça, vu du ciel. Ouh là là, c'est impressionnant. Et voilà, ça circule mieux ici, et puis quoi d'autre, je sais plus. Enfin bref, j'ai juste rajouté quelques voies supplémentaires dans certaines gares pour fluidifier le trafic, sinon rien de plus. Rien de plus. Donc on est toujours à la fin du chapitre 4. On doit terminer les tâches, ainsi que les tâches facultatives si possible pour avoir un score maximum. On doit achever civile avec 80 000 habitants en plus dans notre réseau ferrière. Tiens, on a une cinquième qui vient d'être faite. Il nous en manque plus qu'une. Je pense que ce sera Dallas d'ici peu, voilà, qui sera bientôt à 80 000. Donc la dernière tâche pour finaliser le scénario, ce sera d'établir l'illiaison de Beaumont à la Nouvelle-Orléans. Plus courte que 430 km, il suffira de raccourcir cette ligne qui passe dans les marées ici, de faire un pont plus long, plus direct. Une ligne horizontale, là, imaginée, entre la Nouvelle-Orléans et Beaumont. Et ça validera la fin du scénario. Mais j'espère avant ça qu'on va peut-être réussir à mettre tous nos concurrents sur la touche et ou relier 19 villes à notre réseau ferroviaire. Je pense qu'on ne peut pas faire les deux en même temps parce que, regardez, notre adversaire qui reste, Madame Gérard, ça coûte très cher d'acheter ses actions. Par exemple, si je veux acheter 10 actions de Madame Gérard, ça coûte 4 692 000 qu'on n'a pas actuellement. On ne gagne que 300 000 dollars par semaine, ce qui est très bien, mais pas suffisant. Donc soit on essaye juste de l'attaquer elle et on obtiendra tout son réseau et donc les villes qui vont avec. Et on fera d'une pierre deux coups. Mais pour ça, il faut être sûr de réussir à faire assez d'argent pour pouvoir l'acheter entièrement avant décembre 1881. C'est dans moins de deux ans. Ou bien sinon, on utilise notre argent pour aller relier les cinq villes restantes qui nous manquent qui sont sur son réseau à elle, c'est-à-dire Tallahassee, Montgomery, Atlanta, ça ferait 3, Knoxville 4 et Nashville 5. Ça me paraît plus facilement jouable en termes d'investissement que d'essayer de la racheter, même si j'aurais bien voulu la racheter. Donc je vais partir sur ça pour l'instant, si ça vous va. J'espère que ça vous va. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait le scénario. Est-ce que vous avez réussi ou pas des tâches facultatives ? Et si oui, combien ? Les trois ou pas ? On va se relier à Tallahassee de manière assez simple. On va passer par là. Elle ne va pas être contente. On va faire un pont comme ça. On va faire un pont comme ça. Ok, on va relier comme ceci. On va doubler. Donc voilà, je suis plutôt parti sur l'idée de faire deux tâches facultatives sur les trois. Ce qui sera déjà correct. Mais mon erreur peut-être aura été d'avoir démarré le scénario un petit peu maladroitement. Donc de manquer un tout petit peu de temps à la fin. Pour réussir les trois tâches facultatives. L'erreur ayant été d'avoir manqué d'argent au début de scénario. Parce que je n'ai pas immédiatement baissé le coût du personnel. Ce qui était un piège. Piège du scénario. Les dernières étapes d'un projet d'overgure sont toujours les plus délicates. Non, je ne vais pas faire... La plupart du travail est terminé. Mais une erreur lors de cette dernière ligne droite peut être catastrophique. Je vais faire un express. Je vais faire un... Un train de fret. Un de fret, pardon, entre Tallahassee et Pensacola. Paravide d'ailleurs. Sinon on va mettre mixte. Est-ce qu'on a bien un dépôt de maintenance ici ? Oui. Ok, donc ça c'est bon. Ça fait une ville de plus reliée à notre réseau. Donc 15 sur 19. Qu'est-ce qui vient de s'accomplir ? On a fait 6 villes avec 80 000 habitants en plus. Donc dès qu'on veut, on peut finir le scénario en finissant la ligne Beaumont-Nouvelle-Orléans. Avec une liaison plus courte que 430 kilomètres. On va essayer de valider avant le nombre de villes, 19 villes, sur le réseau. Et après on va finaliser le scénario. Donc Tallahassee, c'est fait. On va aller chercher maintenant les villes qui sont au nord. Donc Atlanta, Knoxville, Nashville. Nashville, on va utiliser Memphis. On va passer par là. Par le dessus, par le nord. Et Knoxville, on va suivre notre adversaire, je pense. Longez sa ligne à elle. Et donc Nashville, on va se mettre comme ceci. Elle n'est pas contente. Ouh, elle n'est pas contente. Je vais où ? Oui, je vais Memphis. Comme ça, avec un pont. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? D'accord. On va supprimer ce marqueur. Shift-Click, voilà. Ok, on construit, on double la voie. Le sens des voies, le grill de gare de chaque côté. Tour de ravitaillement. On est donc à 16 villes sur 19, reliées sur notre réseau. On va faire une ligne Nashville-Memphis. En frette. Et on va maintenant aller se relier à Knoxville. Attention à la montagne. Une autre gare dans cette ville, ça n'a aucun sens. On relie à Nashville. On double les voies. Grille de gare. Grille de gare. Tour de ravitaillement. Ok, on est bon. On va faire un Nashville. Un petit dépôt de maintenance. Et on va faire, on ne va pas laisser ça vide. On va faire un train Knoxville-Nageville. En frette. Avec deux trains. Ok. On est à 17 sur 19. Il nous manque quoi ? Atlanta et Montgomery. Montgomery, je n'avais pas vu ça. C'était comme ça. On a déjà une gare à Montgomery. Donc Atlanta. Et en fait, la dernière... La dernière à avoir, il va falloir la créer en fait. Ce sera Oklahoma City. D'accord. On va tout de suite s'occuper d'Oklahoma City alors. On aura un bonus de liaison. On va laisser les Indiens dans leur réserve ici, tranquille. On va arrêter d'être des vilains capitalistes pour une fois. Voilà, Oklahoma City reliée à Fayetteville. Il faut maintenant développer Oklahoma City. On va également... Reliée au Klahoma City par, ici, cette ferme céréalière. Des grilles de gare. Le sens des voies. Donc là, Oklahoma City, on va faire un petit dépôt de maintenance. Il faut emmener 24 bois, 16 céréales et 8 viandes. Alors, le bois... Le bois... On va faire ça. Donc, on va faire un train, une ligne ferroviaire. Voilà, du bois pour Oklahoma City. Avec une PRRD 12. En fret, on va mettre deux trains parce qu'il faut beaucoup de bois. J'ai dit quoi des céréales ? 16 céréales et 8 viandes. Alors, les céréales, c'est extrêmement simple. Elles sont juste à côté. On va faire un train de céréales. Pour Oklahoma City. Avec la PRRD 12. En fret. On va même préciser de ne pas partir s'il n'a pas au moins 4 wagons. Parce que, très rapidement, je pense qu'il n'y aura plus besoin d'en emmener. Le trajet est très court. Et la viande, la viande la plus proche, ça doit être Dallas. C'est ça. C'est Dallas. Donc, simple aussi. On crée la ligne ferroviaire. Dallas. Oklahoma City. Et on ne va pas l'appeler viande parce qu'en fait, on va faire un train de fret. Et on va juste préciser quand même, priorité viande. Et ça suffira. Non, non, mais qu'un. Ça devrait aller. Il est là. Il se charge de... De viande pour Oklahoma City. On a gagné le bonus de liaison. 336 200 dollars. Et voilà la viande qui part direction Oklahoma City. Le ciel orageux. C'est beau. Et Dallas qui s'éloigne. La magnifique PRR D12. Je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. Ok. J'arrête de jouer le pitrin. Revenons à nos moutons de gestion. Donc Oklahoma City va se développer. On a déjà reçu du bois, des céréales. La viande arrive. Donc ce sera notre 19ème ville. Reliée à notre réseau. Non, bah j'avais mal compté alors. Peut-être qu'on aurait pu le faire en allant à Atlanta. Ok. Sinon, on n'a pas beaucoup plus d'argent. Parce qu'on dépense quand même. En faisant ces liaisons, ces connexions. Je pense que... Oui, voilà. On va faire simple. Une fois qu'on aura les 19 villes, on va faire la liaison finale. On n'aura que deux tâches facultatives sur trois. Je suis désolé si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous sont déçus. Je ferai mieux la prochaine fois, promis. Alors Oklahoma City, comment ça se passe ? Petite colonie. Bientôt future ville. On voit un train qui arrive là-bas. Ça va être le bois. C'est effectivement le bois qui arrive en gare de Klauma City et qui décharge. Et qui se fait, je pense, une petite révision au passage. Exactement. Ok. On va passer à quatre voies de ce côté-là. Elle est un peu agaçante, n'est-ce pas ? Moi, je trouve. Ça y est, Oklahoma City est une ville. Ah non, en fait, ça a compté à partir du moment où on a relié la colonie. Donc, il nous faut bien... Non, j'avais bien compté. Il nous faut bien aller chercher Atlanta. Donc, Atlanta, il faut acheter la concession de Géorgie. Ça coûte 477 000 dollars. Voilà, c'est acheté. On va se relier soit à Knoxville, soit à Montgomery. On a une montagne, ici. Oui. Je pense qu'on va faire Montgomery. Punaise, vous étiez vraiment obligé de construire cette gare. Punaise. Oh ! On va se relier comme ça, c'est un tunnel. Mince, je n'avais pas vu. Donc, d'un côté, on fait un tunnel. De l'autre, un pont. Oui, c'est ce qui fait le moins de dénivelé sur toute la longueur. Alors, 3%, c'est bien. La vitesse, ce n'est pas trop endommagé. Un petit peu à la fin, ici. Voilà. Vitesse max. 3% de dénivelé sur tout le trajet, c'est pas mal avec un pont et un tunnel. On fait ça. La Texas et New Orleans est devenue l'entreprise la plus profitable de cette région. Le sens des voies, c'est relié à Atlanta. Très bien. On va donc finir le scénario en établissant la liaison Beaumont à la Nouvelle-Orléans. Elle est plus courte que 430 km. On va tout simplement relier d'ici à là. Mais ça devrait être assez court. Un peu coûteux, mais assez court. Le pont par-dessus les marécages. Il n'est pas content. Et comme ça, ça marche ? Alors, 432 km, vous y croyez ? Ah, la blague. La blague ? Ok. C'est encore un peu long. Là, ça va le faire ? Deux kilomètres de moins, là ? Un travail exceptionnel ! Voila ! La Texas et New Orleans Railroad est à nouveau digne de son nom. Beau travail ! Actuellement, le premier train de voyageurs quitte Los Angeles en direction de la Nouvelle-Orléans. Vous avez tenu vos promesses. Superbe ! La ligne Sunset est un événement spécial qui marquera l'histoire. Tout comme nous ! Vous avez accompli de grandes choses ici. Chapeau bas ! Oh là là, que les pannes sont onéreuses ! Grâce à un bel esprit d'entreprise et une détermination de faire, la Texas et New Orleans Railroad avaient ressurgi des cendres de la guerre civile. Mieux que cela, elle faisait partie d'une liaison ferroviaire à l'échelle du continent. Auparavant, pour transporter des marchandises de la côte est à la côte ouest, il fallait soit contourner l'Amérique du Sud, soit arpenter les montagnes rocheuses, ce qui était difficile en hiver. Mais grâce à la création de la Sunset Route, la liaison pouvait être utilisée toute l'année. Le transport de passagers vit également le jour. Et rapidement, le Sunset Limited allait prouver qu'un train de luxe pouvait avoir du succès en Amérique. En Europe, en avance sur nous, l'Orient Express était sur le point de se concrétiser. Et l'achèvement du Nord Express était imminent. Chapitre terminé. Nous avons accompli toutes les tâches requises pour ce chapitre. Nous allons maintenant recevoir notre score final. C'est parti. Score final. Directrice générale. Yes ! Donc c'était le chapitre 4 de la campagne de Railway Empire 2. Nous avons fait 20 tâches sur 20 obligatoires accomplies et 2 tâches facultatives sur les 3. On a gagné un bonus de temps de 178 975 points pour un score total de 605 710. On l'a eu de justesse, notre titre de directrice générale. Ok, c'était pas mal. Un très très bon chapitre 4. La difficulté du départ, le coût du personnel à cause du personnage qui était imposé dans le scénario. C'était un piège. Je m'en suis aperçu un peu tardivement. Si je l'avais fait dès le début, peut-être réduire les coûts du personnel, j'aurais peut-être pu à la fin avoir plus d'argent et finir la troisième tâche facultative. Je ne sais pas, on ne saura jamais. C'est pas grave, je suis quand même satisfait. C'était un scénario très très sympathique. Un peu plus difficile que les trois précédents quand même. Mais on arrive, on arrive, on se rapproche de la fin de la campagne. Donc quand même, c'est important que la difficulté augmente. On a fait 48 gares, 88 trains en service, 62 lignes ferroviaires actives. C'est énorme. C'est juste énorme en fait, tout simplement. Voilà, et on a joué pendant 6 années. Super, très bien. Eh bien écoutez, moi tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci d'avoir suivi ce chapitre 4 et d'avoir joué en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt, likez si vous aimez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant de la prochaine vidéo. Et puis surtout, surtout, le plus important, portez-vous bien, jouez bien, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.